hello tout le monde on se retrouve pour les achats de la semaine chez action comme d'habitude j'y suis passé une ou deux fois cette semaine mais il y avait des petits achats de vendredi dernier que j'avais pas eu le temps de voilà il n'y avait pas grand chose donc ça valait pas le coup de faire une vidéo donc je vais commencer par quoi à bâtir ce que j'ai dans la main donc là pas scrap du tout je vais faire les pas scrap comme ça si vous voulez avancer que ça vous intéresse pas il y avait des promos sur des petites tongs la semaine dernière donc j'en avais déjà acheté une paire il y a quelques temps toutes noires et bon ces tongs en mousse elles étaient à 89 centimes je crois donc voilà par contre quand vous prenez les chaussures notamment les tongs cette gaffe parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont des défauts au niveau des trous ici il y a des passants les petites boules qui sont à moitié le trou est un peu mal fait du coup elles sont à moitié en train de sortir et du coup quand vous tirez dessus ça tient pas bien donc vérifiez toujours le dessous les trois points là et les anses certaines sont un peu toutes déformées voilà après ça peut vous gêner pour enfiler le pied donc moi je les scrute avant de les prendre mais ça vaut le coup et je marche tous les jours avec chez moi en été et là celle que j'ai acheté il y a à peu près deux trois semaines ouais elles sont nickel elles se sont pas cassées aussi petite astuce lingette je prends celle ci à base d'eau donc 99% pur parce qu'il y a moins de mauvaises choses dedans je les utilise pour nous pour les petits j'en ai un peu partout dans la maison et pour le scrap pour nettoyer les tampons donc comme c'est à base d'eau ça risque pas d'abîmer ou de voilà d'abîmer le silicone des tampons ou quoi que ce soit ou la presse quand je nettoie la presse etc voilà donc moi je prends cela après vous en connaissez peut-être d'autres qui sont bien elles sont pas chères elles sont pareil à 90 centimes un truc comme ça voilà et il y est pendant elles doivent être très demandées parce que pendant un temps il n'y en avait plus du tout et là ils en ont remis donc j'en ai pris un paquet ou deux à chaque fois j'y allais ensuite dernièrement je vous avais montré une palette de maquillage la rose la précédente et là ils en ont sorti une autre et pareil elle est très pigmentée elle est vraiment bien donc n'hésitez pas en termes de couleurs il n'y a pas tout à fait les mêmes c'est un peu les mêmes tons quand même bon là ça brille du coup sauf que celle ci elle a le miroir je crois que l'autre elle l'avait pas est-ce que je peux enlever le brillant oui on verra mieux de toute façon je sais que je vais la garder d'ailleurs il y a une fille j'ai plus sûrement en tête elle a fait une vidéo de son maquillage avec elle a fait un très beau dégradé au niveau des yeux et voilà c'est ce qui a fini de me convaincre voilà je vous montre comme ça vous voyez tout mon bazar devant coucou vous êtes là donc voilà les couleurs il y a du du mat dans les tons beiges dans les tons marrons dans les tons un peu violines et il y a aussi certains qui sont irisés là ici 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 il y a du brun il y a du du oups ça y est ça tombe il y a du brun du rose du violine du violet foncé du mordoré de l'argenté du rose gold voilà il y a vraiment le choix donc celle ci est bien complémentaire de la rose de l'autre fois voilà pour le prix je vais vous dire tout ça si je retrouve si je retrouve si je retrouve donc là j'ai vu les tongs passer est ce que c'était bien pris que je vous ai annoncé on va c'est à peu près ça palette paupières romantique 3,29€ 3,29€ voilà ça vaut le coup parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs et celle ci elle en a plus que l'autre il me semble combien elle en a c'était marqué quelque part j'avais vu 6,9,9,9,18,18,19,21 là il y en a 21 l'autre je sais plus mais je crois qu'il y en avait un petit peu moins il y en avait 18 justement voilà donc ça vaut le coup ces petites palettes je les ai passées sur yuka elles sont médiocres après yuka bon malheureusement maintenant il y a des marques qui payent pour avoir des bonnes des bons référencement sur yuka donc je sais pas trop quoi en penser en tout cas elle est pas mauvaise quand c'est mauvais dans le doute je prends pas quand c'est médiocre ou bon ou très bon je si vraiment ça me plie je prends toute façon même des maquillages de sephora certains sont pas bons donc voilà puis je me maquille pas tous les jours non plus les yeux donc de temps en temps voilà c'est pas très très grave faut quand même regarder si moi je me base quand même dans le médiocre je regarde les mauvais composants parce qu'il trie tout donc vous pouvez regarder les bons les moyens et s'il y en a des pas bons vous pouvez regarder ce que c'est et quand c'est juste une fois les sachets salade les petits croutons de salade sur action ils disaient médiocre et en fait le seul truc qui était mauvais pour eux c'était parce que c'était trop salé voilà faut vraiment regarder en fait qu'est-ce qu'ils estiment de mauvais et si c'est des noms voilà de trucs perturbateurs endocriniens tout ça bah même si c'est médiocre je ne le prendrai pas par contre quand voilà en fonction de ce que c'est même dans les médiocres ça m'arrive de prendre des produits ensuite il y avait ça en promotion c'est les chaussettes qui se lavent et qui se réutilisent avec un gel à l'intérieur et ça permet de réhydrater les pieds donc c'est marqué chaussettes gel spa elles ont une couche de gel spécial qui stimule la peau à absorber votre lotion pour les pieds préférés voilà donc vous mettez votre crème ou votre lotion que voilà que vous aimez mettre habituellement sauf que vous mettez les chaussettes en plus et ça va continuer d'absorber voilà tout le long où vous portez les chaussettes ça va maintenir la crème et la faire pénétrer plus profondément voilà ensuite il faut les laver à la main jusqu'à 30 degrés donc vous les faites tremper vous les frottez un peu vous les rincez et voilà donc ça je n'ai pas encore testé moi j'avais testé la fausse chaussette en plastique qu'on met comme un masque qu'on tient deux heures dans les pieds et après on a la peau toutes les molécules les mauvaises peaux les peaux les calosités tout ça petit à petit pendant 15 jours il y a tout qui tombe ça c'était top c'est alors je pense que ça doit être un peu pas très bon le produit mais voilà je le fais une fois dans l'année dès que je sens que j'ai trop de calosités ça peut m'arriver j'ai la peau très sèche c'est pas un truc que je vais faire souvent mais l'autre aussi donc ce sel avec les chaussettes en plastique qui s'utilise une fois avec l'espèce de lotion à l'intérieur qui agit ça ne m'a jamais aussi bien nettoyé les calosités que d'autres choses et j'ai complété j'ai acheté une râpe sur Amazon je vous mettrai peut-être le lien il faut faire très attention si c'est vraiment très coupant il ne faut pas appuyer en fait il faut vraiment juste frotter le pied sans appuyer et c'est vrai qu'en complément c'est top parce que maintenant depuis j'ai les pieds nickel tout le temps voilà je la fais une fois tous les quand je vois que ça recommence je remets un petit coup de râpe c'est top donc là il me reste à tester ça je vous dirai si c'est pas bien si je vous dis rien c'est que c'est pas mal voilà et dernier truc pas scrap j'ai pris ça c'était en promotion la semaine dernière et c'est pour enlever les poils de chien poils de chape luche sur les vêtements donc il faut sortir la brosse du socle hop il faut forcer un peu et là ça attrape toutes les tout voilà en plus c'est pratique à prendre elle est grande on passe sur tout le vêtement et notamment moi j'en ai besoin pour les pour les manteaux d'hiver là en laine qui prennent tout ce qui traîne je perds pas mal de cheveux en plus par période donc hop on passe ça du coup il y a tout qui est dessus on le met à l'intérieur et à l'intérieur il y a la même chose des deux côtés mais en fait les poils doivent être orientés de manière à ce que quand on la rentre et qu'on la ressorte ça garde toutes les impuretés qui descendent en fait en bas et ensuite on n'a plus qu'à vider et je sais plus comment on sort le truc mais ça s'ouvre sur le bas euh attendez tac 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 ah non il vide comme ça ok si si ça s'ouvre ça s'ouvre par là voilà faut un peu y aller quand même pour l'enlever j'ai l'impression attention et ça se met ici et vous videz dans la poubelle voilà et on le reclipse bon j'ai la tremble comme d'habitude quand je force voilà et on remet ça dedans ça tient debout dans la buanderie vous voulez c'est pratique je vais jeter l'emballage hop ma mère en avait l'une et je sais que c'est efficace c'est pour ça que je l'ai pris sans avoir aucun doute ensuite la brosse combien elle était la brosse est-ce que je vais retrouver là euh ouais les tongs pour femme c'était 99 centimes mais il y en a aussi pour enfants à 89 centimes la brosse la brosse les chaussettes gel spa 2,59 euros la brosse elle va être par là je retrouve pas bon bah je sais pas j'ai dû perdre le ticket ça devait être sur un autre ticket ouais les lingettes bébé 89 centimes la palette de paupières 3,29 euros je vous l'ai dit non je trouve pas c'est pas grave bon si je retrouve entre temps je vous remettrai le je vous remettrai le le prix pourquoi j'ai encore chaussettes gel spa on va compter deux fois ah non j'ai cru l'avoir vu deux fois bon ensuite ah oui dernier truc pardon ça je vous le recommande c'est super bon ce mélange il n'y a pas de sel ajouté et du coup c'est noix noix de cajou, raisins secs c'est super bon voilà je vous le recommande pour le prix en plus c'est pareil c'est un euro et des poussières 150 grammes mélange de canneberges c'est pas des raisins pardon c'est des canneberges c'est super bon et testez au moins une fois pour le prix de toute façon une fois testé et vous allez voir c'est super bon alors et ça c'est ouais c'est un euro quelque chose si je retombe dessus ouais un euro 89 pardon c'est presque deux euros alors ensuite dans mon dernier passage j'ai trouvé les Baker Twins par contre il n'y avait pas la blanche moi quand j'y suis allée il n'y avait que la verte, la rouge, la noire mais je pense que les gens s'étaient déjà servis et j'ai pas vu de blanche bon bah tant pis je vais scruter si je retombe dessus mais pour Noël voilà du coup j'en ai pas pris beaucoup parce que il y en a quand même pas mal dedans voilà je pense que ça me suffit moi des bobines comme ça j'ai pris les trois couleurs qui faisait un peu Noël voilà je regarderai la blanche plus tard c'est pas très grave ensuite j'ai trouvé puisqu'on est dans les bobines les bobines de tissu type lin donc il y a trois couleurs les bobines sont trop belles c'est un peu gros mais après à customiser ça doit être super bien mais bon d'ici à ce que je passe les combien de mètres ? 3 mètres de chacune de ces bobines à moins que je transfère le tissu sur un autre support et que j'utilise des bobines quand je voudrais voilà c'est pas mal d'ailleurs j'y suis allée ce matin je voulais en reprendre mais j'ai oublié notamment pour les bobines bon c'est pas grave donc il y a deux roses différents un rose pâle que je pense que vous voyez plutôt beige mais c'est un rose pâle et un rose rose un peu moins pâle ou presque rose bonbon comment on pourrait dire ? vieux rose rose pâle ou l'inverse mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire c'est des roses très clairs ça c'est presque c'est un rose beige et ça c'est rose pâle enfin bon vous avez compris c'est rose quoi et celui-là c'est le vrai vrai beige blanc cassé non c'est plus beige que blanc cassé voilà il y a 3 mètres sur chacune des bobines et le prix le prix le prix le prix le prix ah oui la brosse à peu je retrouve toujours les prix après moi après le moment où je vous les montre je suis désolée brosse à peluche 2,99 euros elle était en promo je crois que c'était 3 euros presque 4 euros à la base donc donc est-ce que je trouve les bobines 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 coton d'hiver coloris tissu décoratif 95 centimes voilà pour le prix ça vaut même largement le prix de prendre juste pour la bobine mais bon je pense que le lin ça va servir aussi il est plutôt joli c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs mais peut-être un un gris des bleus pâles ouais c'est dommage à moins qu'il nous les sort plus tard mais alors ensuite 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 oui la dernière fois je suis retombée sur les mix color marker il y avait ce truc là ce paquet qui se baladait dans les rayons il n'était pas du tout au bon emplacement je l'ai pris je l'ai déjà non j'ai cru que je ne l'avais pas et en fait je l'avais déjà je ne sais pas pourquoi je crois que c'est parce que j'ai refarfouillé en les rangeant l'autre jour et sur l'instant j'ai eu la sensation d'avoir oublié les beiges je ne l'ai pas vu dans mes mains je ne sais pas comment je me suis débrouillée et je me suis fixée en tête quand il retourne prends les beiges quand il retourne prends les beiges et ben bah ouais c'est ce que j'ai fait quoi en plus c'était le dernier sauf que quand je suis rentrée je les ai rangés là ou j'avais mis les autres ben il y avait déjà un beige donc bon c'est pas grave ça tombe bien que j'ai un lot de scrap j'ai un lot de j'ai fait un lot scrap sur comment ça s'appelle sur Vinted enfin j'ai même fait plusieurs lots et de choses que je ne me sers pas en fait j'ai commencé à trier un petit peu parce que je commence à manquer de place et j'avais deux autres paquets comme ça j'avais pris deux autres pour faire des lots intéressants j'avais pris alors après je ne me sers pas au niveau du prix c'est à dire je n'augmente pas le prix parce qu'il y a des mix colors je ne gagne pas de l'argent dessus j'ai juste comptabilisé les mix colors avec les deux trois une presse oui un memory keepers enfin il y a un ou deux trucs enfin un kit de peinture mais je pense que je vais séparer les deux lots parce que là le kit il est enfin l'ensemble il est à 18 euros où il y a 5-6 produits différents dont un paquet ou deux de mix colors mais en fait je vais faire je vais dissocier les lots au départ je m'étais dit j'en prends deux trois de ceux-là les trois paquets que je préférais en double pour en avoir parce que je sais qu'ils ont l'habitude de ne pas en mettre beaucoup de l'encre et puis finalement après j'ai décidé de m'en séparer enfin de les vendre avec les pour faire des pour dépanner des gens qui ne les ont pas trouvés et voilà pouvoir vendre les produits dont je ne me sers pas je vais voir donc soit celui-là c'est vrai que ça peut être intéressant de l'avoir en double du coup à la base je ne le voulais pas en double mais je ne sais pas je vais réfléchir en tout cas c'est ce que ça intéresse si vous voulez aller voir mon Vinted il y a quelques trucs et je vais encore en mettre si vous voulez vous abonner je vais en mettre dès le retour des vacances je pars quelques jours mais après je remettrai encore des choses que j'ai triées que j'ai mis de côté donc voilà le mix color marker vous voyez c'est ce paquet-là que je pense mettre sur Vinted avec les autres choses voilà 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 après voilà j'ai trouvé vous savez en ce moment il y a des lots de paillettes donc moi je crois qu'il y en a que 4 mais peut-être je me trompe j'ai farfouillé alors il y a quelques petites répétitions notamment sur le doré là là et là ça a quasiment la même teinte c'est un peu plus clair l'autre mais voilà moi j'ai trouvé ces 4 paquets le paquet des violets le paquet des bleu vert le paquet des des ocres ocres rose et doré et là blanc argenté doré ocre enfin voilà là c'est un mélange en fait je comprends pas bien leur logique en fait de faire ces paquets-là mais bon je vais le mettre comme ça donc ça c'est sous-poudreuse paillettes 4 pièces 99 centimes donc c'est vraiment pas cher c'est pratique parce que c'est des petits tubes qu'on ouvre ça se clipe plus bien et hop on verse par contre attention ce ne sont pas les mêmes types de paillettes à chaque fois donc ça change et de forme de paillettes et de couleurs à chaque fois dans chaque pot je vais essayer de vous montrer celui-là je pensais où on voit le mieux voilà donc là c'est des grosses paillettes hexagonales un peu hexagonales là c'est des paillettes paillettes normales toutes fines là c'est des éclats de comme si on avait pris des morceaux qu'on avait cassés il n'y a pas de forme en fait c'est des brisures voilà c'est des brisures de paillettes et là c'est des étoiles voilà et donc vous voyez c'est plusieurs types différents et plusieurs couleurs différentes donc si on a plus que 4 bah dites le moi parce que sinon je ne regarde pas si vous me dites c'est bon on a les 4 nous on en a trouvé 4 aussi bah je ne regarde pas plus la prochaine fois que je les croise voilà j'ai tout regardé les paquets j'ai l'impression qu'il n'y avait que ces 4 là mais si vous en avez vu des différents dites le moi ça m'arrange ça me rendrait service voilà après il ne me reste plus que ce produit là je crois je vérifie oui là j'ai trouvé ce matin les les petits strass les paquets de strass je sais que ça a déjà existé il y en avait d'ailleurs sur Vintel que j'avais mis dans mes favoris parce que je voulais un petit peu acquérir quelques strass parce que sur Aliexpress j'en ai pas trop acheté et ces derniers temps j'avais trouvé des dots des enabelles dots et je trouvais ça très cher pour ce que c'était et je m'étais dit j'attendrai qu'Action refasse les paquets comme ça donc j'ai trouvé les paquets de là ils ont mis les paquets de roses les fleurs coeur perles demi-perles pardon et les paquets vraiment de strass donc sur les strass voilà comme ça bah vous les connaissez je pense dedans il y en a 84 pièces de 4 tailles différentes en terme de prix on est sur on est sur on est sur 59 centimes le paquet et pour les fleurs et les pierres c'est plutôt 64 centimes voilà donc ça reste voilà 64 centimes 59 centimes je crois qu'à chaque fois il y en a 6 paquets différents moi j'ai juste pris le tout en double parce que j'ai vraiment pas assez de pierre j'en ai vraiment pas beaucoup et comme ça je suis tranquille pour un long moment donc il y a le paquet vert il y a le paquet un peu cuivré comme ça et beige voilà il y a le paquet violet 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 clair violet clair presque bleu et violet violet elles sont un peu à effet brillant holographique en fait et elles ont des multiples facettes c'est pas une boule toute lisse c'est à facettes si jamais vous les voyez vous les voyez pas bien sur la caméra voilà blanc et bleu un paquet de rose clair et rose fuchsia là c'est un autre paquet rose c'est un rose rose orangé et blanc et ça j'ai déjà montré voilà donc en tout il y en a 6 voilà il en restait ils en ont mis quand même pas mal on ne sait pas ils n'ont pas mis une petite quantité et je pense qu'ils vont continuer ça ça reste un bon moment en général je crois là c'est pareil j'avais besoin de petites fleurs donc j'ai pris plusieurs paquets selon les couleurs pas toutes les bleus donc là sur les bleus voilà on a alors j'ai bien regardez bien les paquets parce que par exemple moi sur ce paquet là c'est celle là que je préfère le enfin que j'aime moins je les aime bien mais j'aime moins et je voulais surtout beaucoup de blanche et beaucoup de ce bleu là comme ça pastel donc il y a des paquets où plus ou moins il y en a de chaque couleur donc regardez selon ce qui vous plaît j'ai trié un peu moi j'ai pris que les paquets où il y avait plus de blanc et plus de bleu par exemple de celui là voilà il y a toujours de tout mais après en plus ou moins quand plus ou moindre quantité de chaque donc moi j'ai trié voilà donc ça c'est le paquet bleu ça j'en ai trouvé que deux mais j'aimerais bien en trouver un troisième c'est des grises blanches gris foncé c'est le paquet gris gris noir quoi voilà il y a des petits coeurs des demi-perles et des roses ensuite il y a ce rose là rose fuchsia rose pastel enfin rose clair les petits coeurs les demi-perles tout pareil et des roses blanches aussi donc après il y en a plus ou moins c'est toujours pareil regardez bien le vert j'aime moins ce vert là j'aime bien celui-ci après avoir par contre le coeur émeraude comme ça il est très beau ça c'est un vert je sais pas c'est un vert d'eau je sais pas un peu bizarre ni vert ni bleu je sais pas trop bien voilà j'en ai pris pour en avoir mais j'en prendrais pas un troisième pareil alors ça c'est très doré flashy c'est jaune quoi donc j'aime pas trop le jaune et c'est surtout pour les blanches en fait après pour du vintage ça peut passer hein les foncés comme ça faut voir ouais faut voir c'est celle-là que j'aime le moins en fait celle-là je les aime pas trop heureusement là il y en a pas beaucoup vous voyez j'ai fait exprès il y en avait qu'une et l'autre il y en a 4 mais j'avais pas le choix il y avait pas d'autres paquets donc j'ai pas pu trier trop et voilà moi j'ai toujours un problème avec le rouge je sais pas déjà dans mes vêtements il y a pas de rouge je trouve ça très beau pourtant je suis brune ça devrait m'aller le rouge mais bon même par petite touche j'arrive jamais à je sais pas c'est pas mon truc et finalement dans mon scrap le rouge voilà à part à Noël Saint Valentin j'arrive pas du tout à le travailler enfin ça changera peut-être mais là j'ai du mal et malheureusement il y a beaucoup de rouge dans le paquet bon après les blanches il y en a un peu dans tous les paquets donc c'est pas grave j'ai essayé de prendre celui qui en avait le plus et au niveau des petits coeurs c'est de l'argenté il y a toujours les demi-perles enfin le petit coeur il est même pas rouge rouge il est rouge orange presque mais bon voilà du coup j'ai pris qu'un seul paquet parce que j'arrive pas ça restera un petit moment à mon avis donc si je change d'avis voilà voilà je crois que j'ai terminé je profite de la vidéo pour vous remercier quelqu'un donc je sais pas si vous m'avez entendu parler de Joël donc une copinette qui scrappe beaucoup aussi que j'avais rencontré sur un groupe facebook je crois et à l'époque j'avais pas ma chaîne youtube et du coup moi je commandais des trucs sur aliexpress je commençais en tout cas à commander pas mal et en fait compte il y a des choses qu'elle trouvait jolies et qu'elle pouvait pas trop commander sur aliexpress donc je lui ai pris et au fur et à mesure des commandes il y a des choses que j'ai pris pour moi et que j'ai pris pour elle et là je lui ai envoyé c'est vrai que depuis le mois de février on commande enfin je pensais pas qu'on allait commander autant pour vous avouer les choses et je me suis retrouvée à devoir lui envoyer un colis au final qui pesait 7 kilos et quelques enfin presque 8 kilos bon après on a acheté sur d'autres sites qu'aliexpress notamment des outillages crop a dial des choses comme ça quand j'ai trouvé pour moi je lui ai proposé mais voilà parfois on avait des réductions un peu plus importantes parce qu'on achetait plus dans la même boutique enfin voilà du coup bah écoutez je lui ai envoyé et puis du coup on m'a remercié elle m'a envoyé une petite création voilà par courrier donc elle m'a envoyé un petit sac là au niveau de la hanse il s'est un petit peu abîmé dans l'enveloppe mais voilà très joli j'adore ce papier c'est celui que j'ai utilisé pour le folio sur le tuto il y a quelques temps c'était un bloc action botanique quelque chose comme ça le botanique de cet hiver là donc très joli avec la petite fleur qu'elle a d'ailleurs dû enlever exprès pour que ça passe dans l'enveloppe que ça tienne dans une enveloppe et un tarif lettres donc on l'ouvre par le scratch donc j'ai remis la rose Joël ah j'ai pas montré l'arrière à l'arrière le papillon avec une elle est très belle cette découpe j'aime bien la découpe un papillon comme ça donc j'ai ouvert et là j'ai trouvé un petit mot que j'ai gardé voilà avec ça je peux vous le montrer avec une petite découpe et un tamponnage et en fait elle a fait je crois que il me semble qu'elle m'a dit que oui je crois que c'est le Dyes de Action celui qui fait machine à laver et qui fait appareil photo tout ça et c'est vrai que ça fait un moment que je voulais le faire et après j'ai fait tellement de commandes j'ai géré tellement de trucs après chez moi que j'ai pas eu le temps j'ai ouvert la boutique j'avais une boutique eti que je devais alimenter des commandes que j'ai eu à faire etc et on s'est toujours passé à la trappe je l'ai jamais fait ce petit appareil photo et après avec la chaîne youtube j'avais encore moins de temps en fait au final du coup bah là c'est cool parce qu'elle m'en a fait un c'est un petit album c'est un mini album shaker donc elle a mis des petits sequins et des petites perles dedans voilà vous voyez elle a mis du double face 3D là tout autour pour faire l'épaisseur aussi donc bien sympa il y a le faux bouton là clic clic voilà donc la petite lumière rouge elle a mis là en effet miroir le ce qui s'apparente au flash en fait la lumière du flash c'est vraiment très très bien fait et dedans donc voilà c'est un petit album avec des pages est vraiment magnifique ce papier c'est dingue avec le papillon ça va très bien je trouve elle a bien choisi la découpe voilà et ça c'est pratique on peut le faire dans des chutes aussi donc vu que c'est plutôt petit voilà quand il y a des petites chutes de papier qu'on sait pas trop quoi en faire ben voilà on peut faire un truc sympa comme ça elle a remis le papillon là très joli donc voilà je te remercie Joël je sais que tu es abonné à la chaîne et que tu regardes dès que tu peux donc voilà je tenais à ce que ça apparaisse dans les vidéos c'est ma façon de te remercier montrer ta jolie création qui m'a fait très 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 plaisir j'espère que le carton est arrivé en bon état chez toi et que tu en as été contente on a pas trop discuté depuis mais voilà j'espère que tu me diras si ça t'a fait plaisir de recevoir tout ça et je pense que oui et voilà donc merci pour ta petite cria qui va rester devant moi sur mon bureau en souvenir voilà comme ça je quand je le regarde je penserai à toi voilà ce hall est terminé je vais mettre là j'espère que ça vous a plu ou que ça vous a donné des idées n'hésitez pas à me commenter vous l'avez fait d'ailleurs pour des stylos enfin des feutres il n'y a pas longtemps vous m'avez dit non non attends il te manque 2, 3 paquets voilà donc si là je suis bon si j'ai bien les cartes qu'il faut bah ce serait sympa de me confirmer ça je vous embrasse prenez soin de vous et profitez du soleil qui va qui vient voilà faut en profiter parce qu'après ce sera l'hiver et on aura tous froid allez à bientôt à bientôt